Il y a deux types de listes en HTML, CSS. Ça va être la première qui n'est pas ordonnée, UnunderededList, et la deuxième qui est ordonnée, OrdinatedList, 1, 2, 3, 4, etc. On va aller voir comment faire ça. On va commencer par la base avant de mettre du style. Donc pour le moment, j'ai juste ce bloc de texte-ci. On voit ce que ça donne au final. Donc pour le moment, il n'y a rien, vraiment, il n'y a aucun format. Donc j'ai un bloc de texte. Je vais commencer à la base. Dès que je commence avec une liste, je vais commencer avec mes ingrédients. Donc c'est de savoir est-ce que c'est une liste ordonnée ou non-ordonnée. Alors non-ordonnée, c'est UnunderededList. Alors UL, tout simplement. Je prends mon UL ici. Donc UnunderedList, je vais copier mon UL à la fin. Alors là, le navigateur comprend que ce que j'ai ici, c'est une liste qui est non-ordonnée. Et pour la liste ordonnée, donc OL, ici, tout simplement, il va comprendre que ceci est une liste ordonnée parce que je vais mettre tout ça dans un conteneur qui s'appelle OL. Alors ce qu'on voit pour le moment, c'est que ce conteneur-là contient le texte. Déjà, on peut voir qu'il y a eu une indentation, que ça a tout mis dans un bloc aussi. Donc c'est une balise de type bloc, la balise UL. Maintenant, il faut lui dire quels sont les éléments qui composent cette liste-là. Ici, on va y aller un petit peu plus large avant de mettre les CSS parce que pour le moment, je n'ai pas encore de style là-dedans. Donc je dois mettre chacun des éléments, comme mettons dans un paragraphe, on met un P. Ici, on doit mettre chacun des éléments dans un conteneur qui s'appelle LI. Alors tout simplement, en mettant un LI de chaque côté de mon élément, vois-tu, il vient mettre une puce ici. Et si je le mets dans chacun des éléments ici, on va voir ouvrir, 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 ouvrir et ne pas oublier de fermer à la fin, n'est-ce pas, nos listes. À chaque fois qu'on ferme ça ici, on voit qu'on a les éléments listes qui sont là. Donc voici comment je bâti une liste non ordonnée à puce. LI, 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 LI. Donc chaque élément de ma liste est ici. Il y a une puce, puis un petit décalage. Pour les listes qui sont ordonnées, ça fonctionne exactement de la même manière. Il faut que je mette au début de ma liste un petit LI de cette même manière-là ici. Voilà. Donc je vais me mettre ici quelques retours. Donc mon LI, mon LI, puis après ça, je dois fermer cette liste-là à l'aide d'une balise de fermeture de l'élément LI. Donc chaque fois que j'ouvre un LI, je ferme un LI. Alors j'ai ma liste qui est ici. Un, deux, trois. Mes étapes qui sont là. Ça, c'est la base pour les listes ordonnées puis les listes non ordonnées.